... Je suis Nida Latia, j'ai 27 ans, je suis un militant écologiste. Je me trouve aujourd'hui à Paris dans la COP, dans le cadre du projet Jeunes engagés des deux rives. Je n'ai jamais un jour pensé que je m'engagerais dans la question du climat aussi fortement qu'aujourd'hui. Mes discours, mes paroles, tout ce que je fais a en relation avec l'environnement et l'écologie. Et c'est devenu en fait avec l'inconscient, c'est une réflexion. Personnellement, je me sens très différente par rapport aux années précédentes. J'essaie de laisser une trace concrète, j'essaie de partager mes expériences. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a des gens qui souffrent aussi, tant que la situation globale est aussi cruciale. Être engagée, c'est une manière de vivre. En 2010, j'ai participé, comme la plupart des jeunes Tunisiens, dans les manifestations qui ont mené à la chute du régime de Ben Ali. Je fais ces études, je fais une thèse, je fais tout pour améliorer notre niveau de conscience. Les gens, maintenant, ils sont plus sensibilisés, ils sont plus au courant des changements, ce qui est dans le côté politique ou même environnemental. Tout simplement, ma famille commence à savoir ce que c'est le recyclage, ce que c'est le développement durable. Il faut économiser l'eau, il faut économiser l'électricité, il faut garantir des ressources pour les générations futures. Et du coup, maman, mes soeurs, mes soeurs et mes frères, s'ils vont jeter quelque chose par terre, ils regardent par exemple si Marwa est aux alentours ou non. Je pense aussi à mobiliser les jeunes Gabsien pour s'engager pour le climat, surtout à la région de Gabs qui souffre beaucoup de la pollution. Je suis en train de travailler pour sensibiliser les autres gens, surtout les petits, car maintenant les adultes, c'est trop tard, je crois. C'est la responsabilité que ce que nous subissons, c'est la responsabilité des gouvernements, des mauvaises politiques, des mauvais choix. Ce n'est pas vraiment des chefs d'État engagés pour la planète, mais pour leurs propres intérêts, pour l'intérêt des États qu'ils représentent. Si je ne fais rien, c'est que je suis responsable aussi. Quoi agir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Au Chine, par rapport à celui-là ou celui-ci, donc on ne va rien changer. Mais si, par contre, on... Ça sert à rien ! J'ai joué ! Sous-titrage Société Radio-Canada